Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à DaVinci Resolve 12, alors vous avez été nombreux à me demander de continuer cette série sur sur ce logiciel et comme il y a eu suffisamment de vues par épisode et de partage ça donne envie de continuer et on se retrouve donc aujourd'hui pour camoufler une partie de l'image ou effacer quelques éléments de l'image comme on ferait en photographie notamment avec Lightroom. Donc je suis passé depuis à la version 12 de DaVinci même 12.5 ici et on va voir ensemble sur ce premier plan fixe comment effacer quelque chose qui pour moi attire trop l'oeil sur la gauche de l'image là ce poteau tout en haut vous allez voir voilà on peut l'effacer alors quand on sait qu'il était là en zoomant etc certains trouveront à redire mais l'idée c'est de ne pas attirer l'oeil vers une partie de l'image de façon à ce que l'oeil se dirige naturellement vers là où ça devrait aller voilà donc évidemment c'est sur un plan fixe vous allez voir c'est assez simple et puis ensuite on va voir ça sur un plan en mouvement comme ici par exemple où vous aurez remarqué le bébé sur l'image sauf que j'ai camouflé en bas de l'appareil photo la marque de l'appareil photo Canon qui pour moi attirait trop l'oeil on voyait trop la marque de l'appareil photo et pas l'image qu'il y a dessus donc vous allez voir qu'on peut aussi camoufler quelque chose en mouvement ça va être juste un simple tracking en plus je pense avoir déjà montré ça dans mes tutos mais voilà on va voir ça ensemble alors on commence de suite avec ce premier plan fixe où il y a donc ici à gauche l'image donc l'oeil est attiré pardon par ce poteau après avoir établi une primaire dans le premier node et toute une série de retouches que vous voudrez faire vous complétez par un node où vous allez effacer la partie souhaitée donc pour ce faire ça va être assez simple on va zoomer dans l'image on va venir établir un power window de la taille souhaitée c'est à dire que ici je vais m'arrêter je vais compléter par un autre élément alors ça c'est pour ceux qui n'ont pas des notions de lightroom on efface toujours en utilisant une autre partie de l'image donc ici voilà j'ai besoin d'une image pardon de cette taille là comme ça sans dégrader sur le bas ça va être coupé très net j'ai besoin d'une image de cette taille là et je vais la remplacer donc ça par un morceau de ciel voilà comme ça on va même rapetissir ça et ça aussi de manière à pas avoir d'autre chose que du ciel une fois qu'on a établi comme ça donc un masque on vient le placer à l'endroit de l'image qu'on va vouloir superposer par dessus et on va aller dans cette partie ici sizing et normalement vous allez trouver dans edit sizing il suffit d'aller dans node sizing pour déplacer la partie sélectionnée uniquement et donc ici on va pouvoir venir avec le pan le tilt et tous ces outils déplacer la zone et donc regardez hop je vais venir déplacer cette zone de ciel et la superposer par rapport à mon poteau et grâce au tilt je peux même descendre un petit peu pour aller pile à fleur du bâtiment voilà alors il reste des fils ici pour ceux qui ont bon écran enfin ça va peut-être être difficile à voir mais on pourrait reproduire la même chose on va le faire d'ailleurs pour cette partie là du poteau pourquoi j'ai pas fait d'entrée parce que si j'avais fait d'entrée il m'aurait fallu un morceau de ciel suivi du morceau de bâtiment enfin c'était pas très très évident pour ajouter une correction de ce type là on va la mettre évidemment en parallèle de manière à superposer toutes ces retouches sur sur un seul node en quelque sorte et on va reproduire le même principe ici je vais réutiliser puisque ça convient bien je vais réutiliser donc le power window rectangle avec très peu de flou sur les côtés hop je vais l'adapter pile poil à l'objet que je veux remplacer hop une fois que j'ai mon objet je vais déplacer mon power window à un autre endroit sans rien je retourne dans le sizing notre sizing et grâce aux pannes ici je vais venir déplacer voilà alors ici on voit qu'il y a la reproduction de notre truc qu'il y a ici je peux venir sélectionner mon power window pour en live un petit peu modifier hop là je vais désactiver le power window et voilà ça reste raisonnable si je remets à l'échelle hop ici j'ai effacé mon poteau correctement alors il y a ce node là d'abord et il y a ce node là je vais laisser les fils alors encore une fois ça sera jamais parfait on n'est pas dans lightroom on peut pas faire 200 000 power window enfin c'est pas l'intérêt n'oubliez pas que juste l'intérêt c'est de ne pas attirer l'oeil vers un côté de l'image où il n'y a pas besoin ici je pourrais faire la même chose encore avec un autre node parallèle pour cette partie là en bas ici je pourrais utiliser quelque chose d'un peu plus arrondi avec beaucoup de flou parce que là il y a des averdures ça va faire assez bizarre comme ça je vais récupérer cette partie là de l'image et venir faire comme ça déplacer alors évidemment voilà encore une fois ça reproduit le même buisson deux fois etc mais voilà c'est évidemment pour pas attirer l'oeil à cet endroit et utiliser mieux construire notre image voilà bon sur un plan fixe c'est assez simple vous l'aurez compris hop vous voyez que ça fonctionne après il faut faire attention à ce genre de choses dans le mouvement et des éoliennes ça peut vite rentrer dans le power window d'à côté bon si vous faites un peu attention ça passe tout seul c'est assez simple maintenant on va voir ensemble comment on reproduire la même chose sur un plan en mouvement donc ici voilà le plan initial sur lequel on va travailler ce qu'on va vouloir cacher donc c'est le canon ça va être la même chose que ce qu'on vient de voir précédemment sauf qu'il va falloir effectuer un tracking puisque la zone ici je vais sélectionner canon puis je vais prendre soit la gauche de canon soit la droite pour récupérer une partie vierge et la positionner par dessus sauf que pendant le mouvement évidemment mon power window ne va pas suivre donc il va simplement falloir faire un tracking donc ici j'ai fait une primaire je vais faire sur un autre node mon travail je vais établir un power window en rectangle qui va venir se positionner et prendre la forme de ce que je veux cacher je vais zoomer hop là ici on va prendre ça ça on va réduire très très fin les contours adoucis hop voilà comme ça voilà ensuite ce qu'on va faire c'est donc qu'on va venir positionner ça sur l'endroit ici où on a besoin je vais volontairement décaler ça pour mon tracking puisque du coup alors pourquoi j'ai choisi la droite parce que ici la droite rentre en premier dans l'image ce sera plus simple du coup ici je vais venir faire un tracking du bord comme ça le tracking aura un meilleur élément pour se fixer voilà pan et tilt on va faire en arrière on va faire en avant voilà après ça décroche forcément ici je vais recadrer la partie qui m'intéresse donc à priori le tracking est un peu meilleur forcément je vais y arriver je viens ensuite comme on a vu dans le passage précédent dans node sizing je vais venir avec mon pan décalé et aussi mon tilt puisqu'il y a un travail à faire sur la hauteur voilà alors évidemment c'est pas tout à fait la même couleur puisqu'ici c'est plus sombre ici c'est plus clair il faut trouver un juste milieu ça pour ça vous avez les outils ici on va faire un peu de gamma et un peu de lift voilà et déjà on a quelque chose qui sur les faibles mouvements se tient assez bien pour ce qui est de la partie ici donc ça c'est le cas le tracking va partir un petit peu en vrille je vais vous donner les outils je vais pas le faire là dans le tuto parce que ça serait relativement long pour ça il va falloir utiliser la correction ici hop là on va se prendre ici où c'est encore assez bien on va activer donc la partie correcteur 2 ici et on va pouvoir donc ici replacer et ça va mettre des points comme ça des keyframes à certains endroits importants de tout ce qu'on va bouger comme ça et du coup à partir de là il n'y a plus trop besoin d'y toucher le width et le height non plus on va les remettre d'origine voilà comme ça c'est enregistré à partir de là après je peux bouger ici je veux toujours pas que ça bouge je vais bien les recaler voilà et là ça va être des ajustements comme ça tout le long et je vais vous donner une petite technique aussi c'est en utilisant le width ou le height comme ça vous allez pouvoir étirer à fond la hauteur du truc et on va venir le repositionner alors du coup ça va inclure une petite rotation aussi on va venir repositionner ça au bon endroit il faudra peut-être automatiser aussi une gestion de la couleur voilà elle va revenir à quelque chose de plus comme ça et grâce à ça voilà on va pouvoir bien cacher la chose voilà alors je ne fais pas les finitions sur cette partie là parce que c'est très long il va falloir faire les dernières quelques images ça ne sera pas forcément le cas sur les vôtres d'image si vous avez un tracking quelque chose qui ne sort pas de l'image vous voyez que c'est assez simple la première partie qui ne concernait pas le tracking c'est bien fait là ici quand ça on va diminuer un peu voilà ça se tient assez bien le principe est toujours pareil c'est jamais parfait c'est de ne pas tirer à l'oeil ici voilà vous avez vu comment on fait ça sur cette partie de l'image sur un plan fixe même chose n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux je poste un petit peu soit mon travail soit les nouveaux tutos à venir et puis surtout n'hésitez pas à partager ou à laisser des commentaires s'il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas été très clair ou si vous avez des questions voilà et à très vite pour la suite bye